Dans cette présentation, on va traiter le cours d'analyse fonctionnelle d'un produit. Plan de la présentation, rappel, cycle de vie d'un produit, chaîne fonctionnelle, architecture fonctionnelle d'un système technique, fonctions techniques associées aux fonctions de service, diagramme vaste, application, tour semi-automatique et à la fin, on va donner un résumé. Cette leçon entre dans le thème analyse fonctionnelle interne et externe, séquence analyse fonctionnelle interne d'un produit. Rappel donc, cycle de vie d'un produit. On rappelle que tout produit parcourt pendant son cycle de vie dix étapes. Première étape, c'est l'analyse du besoin. Cette partie, on la traite en troisième année. En fait, en troisième année et même avant. Donc, à la fin de cette étape, on sort avec un besoin validé. La deuxième étape, c'est l'étude de la faisabilité. Donc, ici, en troisième année, on a vu comment exprimer le besoin dans un cahier de charge fonctionnelle sous forme de fonction de service. La troisième étape qui nous intéresse dans ce cours-là, c'est l'étape conception. Dans cette étape-là, on sort avec un dossier d'avant-projet, architecture fonctionnelle, fonctions techniques, etc. La quatrième étape, c'est la définition. Donc, après la conception, on définit chaque élément du produit à pas dans un dossier projet. L'étape suivante, c'est l'industrialisation. Dans cette étape-là, on sort avec un dossier industriel, le processus de fabrication. C'est-à-dire, on prépare tout ce qu'il faut pour commencer la fabrication. Avant de commencer la fabrication ou bien la production, on passe par l'étape homologation. Donc, pour prendre un dossier de qualification. C'est-à-dire, on veut fabriquer un produit qui est qualifié, qu'on peut vendre dans le marché. L'étape suivante, c'est la production. Donc, fabrication, contrôle, gestion du produit. L'étape suivante, c'est la commercialisation, conditionnement, vente, etc. Ensuite, l'utilisation du produit. Et enfin, élimination du produit. Bien sûr, dans cette étape-là, on pense au recyclage des éléments récupérables, destruction des autres éléments. Voilà donc, il faut retenir que le cycle de vie d'un produit se compose de dix étapes. L'étape qui nous intéresse dans cette leçon, c'est l'étape 3, c'est-à-dire la conception. Pour cela, on va prendre un exemple sur lequel on va traiter cette leçon. Le système d'études, c'est le transporteur basculeur de bobine. Ce système se trouve dans vos manuels de référence, que vous pouvez télécharger et suivre tous les documents nécessaires. Premièrement, mise en situation. Une société a conçu et fabriqué un transporteur basculeur de bobines, de feuilles métalliques laminées. Bobines, de feuilles métalliques laminées. Ce transporteur doit pouvoir déplacer des bobines d'acier d'une masse maximum de 30 tonnes, entre deux ateliers distants de 40 mètres. Pendant le déplacement, on procédera au basculement à 90 degrés de la bobine afin de pouvoir la placer dans un four vertical pour traitement thermique. Donc, l'objectif, c'est, ou bien ce système a pour but de déplacer la bobine, de la faire basculer pour la faire entrer dans un four afin de traiter cette bobine thermiquement. Mise en situation. Donc, le système est constitué de deux éléments principaux. Un châssis roulant motorisé pour le déplacement monté sur des rails. Donc, comme on le voit sur la figure. Châssis roulant. Châssis intermédiaire. Un châssis basculant ou berceau pour le retournement des bobines. C'est le berceau. Le système est alimenté en électricité par un câble, non représenté ici. Mais on voit ici l'enrouleur du câble. Le système est alimenté en électricité par un câble déroulé à l'arrière du châssis roulant dans une goulotte située entre les rails. Un enrouleur automatique permet de récupérer le câble au retour. L'ensemble du système est une construction mécano-soudée. La forme du berceau et ses dimensions sont en fonction du poids des bobines, de leur dimension et de la position du centre de gravité de l'ensemble. Alors, phase 1, chargement d'une bobine horizontalement sur le V du châssis basculant. Donc ici, on a un palon roulant qui n'est pas représenté. Il amène la bobine devant ou bien au-dessus de notre système pour la déposer ici. Ensuite, phase 2, basculement, déplacement, translation du châssis roulant. Au cours du déplacement, basculement de la bobine. Donc, on a un déplacement et un basculement en même temps. Phase 3, déchargement de la bobine en position verticale vers le four. Donc, le palon roulant va prendre la bobine pour la mettre dans le four. Phase 4, retour à la position départ avec remise en position du châssis basculant. Donc, notre système va revenir à sa position initiale et va remettre le berceau en position initiale. Pendant l'opération, déroulement du câble à l'arrière du chariot pour l'alimentation électrique. Le câble sera enroulé sur un tambour au retour. Élément constitutif du système. Donc, notre système est constitué d'un moteur M2 plus un réducteur R2 de translation. Ici, galet moteur. Châssis de châssis roulant plus châssis intermédiaire. Rail de guidage. Voie de roulement. Moteur M1 plus réducteur R1 de basculement. C'est à ce niveau-là. Châne de basculement. Le berceau 1. Galet porteur. Moteur M3 plus réducteur R3 de long rouleur. C'est à ce niveau. Enrouleur de câble neuf. Logement du câble. Voilà donc les éléments constitutifs du système. Donc, on a aussi le dessin d'ensemble. Donc, le dessin d'ensemble est représenté à l'échelle 1 sur 25. On a la vue de face, la vue de droite et on a deux détails. Détail A à ce niveau qui est agrandi. Donc, il est représenté à l'échelle 1 cinquième. Ça nous montre la tâche chaîne. Et on a le détail M1 plus R1 de basculement échelle 2 sur 25. Ça va être demandé. Chaîne fonctionnelle. Compléter l'architecture fonctionnelle pour les motorisations suivantes du système. Motorisation pour le déplacement. Pour le déplacement, on a le moteur M2 plus réducteur R2 de translation. Et on a les galets moteurs. Repère 5. Donc, moteur M2 vers réducteur R2 vers galets moteur 5. Motorisation pour le basculement. Moteur puissance 5,5. Vitesse de rotation 1420 tours par minute. Donc, pour le basculant, on a le moteur M1 plus le réducteur R1 de basculement. Moteur M1 plus réducteur R1 du moteur M1 vers le réducteur. Ensuite, pour faire basculer le berceau, on a les pignons 6 et 7 qui vont entraîner la chaîne de basculement. Donc, le réducteur va entraîner les pignons 6 et 7. Les pignons 6 et 7 vont agir sur la chaîne 3. Et la chaîne 3 va faire basculer le berceau 1. Motorisation pour l'enroulement. Pour l'enroulement, on a un moteur M3 plus un réducteur R3 de l'enrouleur et on a l'enrouleur de câble. Donc, moteur M3 vers réducteur R3 vers l'enrouleur 9 qui va agir sur le câble. L'architecture fonctionnelle d'un système technique. Alors, un système technique peut être représenté par ce schéma-là. Sur ce schéma, on trouve la chaîne d'information et la chaîne d'énergie. Pour la chaîne d'information, si vous voulez, c'est la partie commande du système dans laquelle on trouve les trois actions suivantes. Acquérir, traiter et communiquer. A l'entrée de la chaîne d'information, on a les informations consignes plus informations provenant de l'utilisateur consignes de l'utilisateur. A la sortie, on trouve informations pour l'utilisateur. Donc, ça peut être des signaux, des voyants lumineux, etc. La deuxième sortie de la chaîne d'information, c'est une entrée secondaire pour la chaîne d'énergie. Ce sont les ordres qui seront donnés par la partie commande vers la partie opérative. Et vous voyez ici qu'il y a aussi un retour de la partie opérative, c'est-à-dire de la chaîne d'énergie, vers l'entrée de la chaîne d'information. Ce sont les informations provenant du fonctionnement du système, par les capteurs, etc. Pour la chaîne d'énergie, donc ici, on a l'énergie d'entrée. La première fonction, c'est alimenter. Ensuite, distribuer l'énergie, convertir l'énergie, puis transmettre l'énergie. A la fin, on trouve l'action qui sera faite sur la matière d'œuvre. Donc, l'état initial de la matière d'œuvre et l'état final de la matière d'œuvre. Et si on a des pertes qui sortent de la chaîne d'énergie, ils seront représentés par cette flèche-là. Sonnons l'exemple de notre système. Compléter l'architecture fonctionnelle, chaîne d'énergie, d'informations suivantes du système. Donc, informations consignes, informations vers utilisateurs. Ça, c'est pour la chaîne d'informations. Ici, on a informations fonctionnement du système, qui revient de la partie mécanique vers la partie commande. Et la partie commande va envoyer des ordres, commande des moteurs. À l'entrée, on a l'énergie électrique, qui sera alimentée, stockée par un bloc d'alimentation. Ensuite, distribué, relais, contacteurs, etc. Ensuite, cette énergie sera, l'énergie électrique sera convertie en énergie mécanique par les moteurs M1, M2 et M3. Puis, le mouvement de rotation sera transmis des moteurs vers la matière d'œuvre à laquelle on va agir ou bien on va faire une action. Donc, par quoi on va transmettre ? Par les réducteurs à engrenage, R1, R2, R3, pignons et chaînes, galets, rails, enrouleurs, berceaux, etc. La fonction globale de notre système, c'est déplacer et basculer la bobine. Donc, à l'entrée, on a bobine en position initiale. À la sortie, on a bobine en position finale. Voilà pour la représentation de notre système. Fonctions techniques associées aux fonctions de service. L'outil permettant de réaliser cet enchaînement s'appelle le FAST, signifiant Function Analysis System Technique. Donc, l'abréviation de quatre mots en anglais. Function Analysis System Technique. Que l'on peut traduire par technique d'analyse fonctionnelle et systématique. Donc, cette technique repose sur deux lois. Zouz-Kawani. Donc, la première chose. Si on prend une fonction technique et on va l'analyser. Dans ce sens-là, on répond à la question comment. Comment cette fonction est-elle réalisée? Si on revient dans le sens inverse, c'est-à-dire si on prend cette fonction et on revient pour lire la fonction d'avant, on répond à la question pourquoi. Pourquoi cette fonction existe-t-elle? Pour répondre à cette fonction. Et enfin, Quand cette fonction existe-t-elle? C'est-à-dire, cette fonction doit exister lorsque cette fonction existe. Résumé de la chose. Comment? Pourquoi? Et quand? Deuxième règle à retenir. Si on prend une fonction et qu'on va analyser. Si on a une divergence de cette façon, c'est-à-dire chaque trait sort à part, c'est une divergence en O. Si on a une fonction technique, par exemple, qui se divise en deux fonctions, c'est le même trait qui s'est divisé. Donc, c'est une divergence en E. Donc, retenons, cette divergence, c'est O, c'est-à-dire on peut réaliser cette fonction ou bien cette fonction. Et si on a une divergence de cette façon-là, donc on a une divergence en E. Fonction technique associée aux fonctions de service. Compléter le diagramme d'analyse fonctionnelle face ci-dessous, descriptif partiel du système en indiquant les processeurs correspondant des fonctions FP1 et FP2. Fonction déplacement de la bobine. Déplacer la bobine. Donc, ici, on a une divergence en E. On a guider en translation le châssis roulant et déplacer en translation le châssis roulant. Si on prend la fonction FT1-1, on a les rails de guidage et les galets moteurs qui vont parcourir ce trajet-là dans les rails de guidage. Donc, la réponse, rail 8 égale 5. La fonction FT1-2, déplacer en translation le châssis roulant. Donc, pour cela, il faut alimenter le moteur M3 en énergie. Donc, la réponse est source d'énergie électrique. La fonction FT122, convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. Donc, ça, c'est le rôle du moteur M2. Donc, la réponse, c'est moteur M2. Adapter l'énergie. Alors là, c'est le rôle du réducteur. Il va adapter l'énergie, c'est-à-dire il va diminuer la vitesse de rotation du moteur et augmenter le couple. Donc, on dit adapter l'énergie. Donc, la réponse, c'est réducteur R2. Déplacer le châssis roulant 2. Pour déplacer le châssis roulant, on a les galets moteurs qui vont agir sur le châssis. Donc, la réponse, c'est galets moteurs 5. Fonction basculement de la bobine maintenant. Basculer la bobine. Il faut maintenir la bobine en position et guider en rotation le berceau et basculer le berceau. Donc, si on prend la fonction FT21, maintenir la bobine en position. Alors, pour maintenir la bobine en position, c'est le rôle du berceau 1. Guider en rotation le berceau. Alors, le berceau est guidé en rotation par rapport à ses galets en rouleur. Les galets porteurs, pardon. Donc, il va tourner et il a un contact avec les galets porteurs. Donc, la réponse, c'est galets porteurs 4. FT23. Basculer le berceau 1. Donc, pour cela, pour basculer le berceau, il faut alimenter le moteur M1 en énergie, source d'énergie électrique. FT232. Convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. Donc, ça, c'est le rôle du moteur M1 de basculement. Adapter l'énergie. Donc, ça, c'est le rôle du réducteur R1 de basculement. Assurer le basculement du berceau 1. Donc, pour cela, on a les pignons et la chaîne de basculement. Les pignons qui vont agir sur la chaîne pour faire basculer le berceau. Pignons 6 et 7 et chaîne 3. Deuxième application, tour semi-automatique. Fonction, produire automatiquement des pièces de révolution. Description, la pièce fixée dans le mandrin, mandrin porte-pièce, est entraînée en rotation par le moteur de broche, moteur de la broche. Deux chariots, un chariot longitudinal et un chariot transversal. Chariot transversal et chariot longitudinal. Guidé en translation par queue d'arente, on peut voir ici la forme queue d'arente, permettent à l'outil de se déplacer dans deux directions perpendiculaires. L'outil qui est monté dans le chariot porte-outils, qui est fixé dans la tourelle porte-outils, peut translater dans ce sens-là transversal et dans ce sens-là longitudinal. Les deux chariots sont entraînés par des vis commandées par des moteurs pas à pas. Moteur du chariot longitudinal, moteur du chariot transversal. Chaque moteur est équipé d'un système vis-écrou pour transformer le mouvement de rotation en mouvement de translation. Ici, on a le dessin d'ensemble du système, échelle 1 sur 2. La rotation du moteur de broche 1, est transmise au mandrin porte-pièce 18 par l'intermédiaire des deux poulies 9 et 2, et la courroie 5. Donc, la rotation du moteur est transmise au mandrin par l'intermédiaire des deux poulies 9 et 2, et la courroie 5. Ça va être demandé, en se référant au dessin d'ensemble du tour semi-automatique, on demande de compléter le diagramme FAST relatif à la fonction technique FT1, animer la pièce d'un mouvement de rotation continue, en indiquant les noms des composants. Donc, la fonction technique, c'est animer la pièce d'un mouvement de rotation continue. FT1,1, transmettre la rotation de l'arbre moteur au mandrin en trois vitesses. Interposer deux poulies étagées plus courroie. Alors ici, on peut voir l'animation. FT11,1, liée la polymotrice à l'arbre moteur. La polymotrice, c'est repère deux. L'arbre moteur, c'est l'arbre 23. Donc, la fonction, ça se situe à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a utilisé ? Donc, on peut voir ici la vis, une rondelle, un ergot pour l'arrière en rotation, et un épaulement à ce niveau-là, plus la forme cylindrique. Donc, on a 21, c'est une vis à tête cylindrique, 22, c'est la rondelle, 26, c'est l'ergot, plus la forme cylindrique et l'épaulement. Donc, forme cylindrique, plus ergot, 26, plus rondelle, 22, plus vis, 21, plus épaulement sur 23. FT11,12, liée la poulie réceptrice à la broche. La poulie réceptrice, c'est repère 9, la broche, c'est la broche 12. Donc, pour l'arrêt en rotation, on a une clavette. Pour l'arrêt en translation à gauche, on a l'anneau élastique 6. Pour l'arrêt en translation vers la droite, on a une rondelle spéciale 10 et un épaulement sur l'arbre. Donc, 6, anneau élastique pour arbre, 7, c'est la clavette parallèle et 10, c'est une rondelle. 6, l'anneau élastique, 7, c'est la clavette pour la rayon rotation, la rondelle pour la rayon translation, plus l'épaulement sur l'arbre. Forme cylindrique, plus clavette 7, plus l'anneau élastique 6, plus la rondelle 10, plus l'épaulement sur 12. Interposer un lien flexible entre les deux poulies. Les deux poulies, c'est le repère poulie repère 2 et poulie repère 9. Un lien flexible, un lien entre les deux poulies. Le lien entre les deux poulies, c'est la courroie. Donc, c'est le repère 5. En consultant la nomenclature, on trouve 5, c'est une courroie trapezoïdale. Courroie trapezoïdale 5. Réglez la tension de la courroie. Alors, on peut voir cette vidéo. Donc, on a vu sur la vidéo que pour changer la position des croix sur les poulies étagées, il faut détendre la courroie. Alors, comment on a réalisé cette action ? On a agi sur la distance entre la poulie motrice et la poulie réceptrice. En soulevant le support moteur, dans ce cas-là, on a remarqué que les croix sont détendues. Donc, on peut changer la position de la courroie. Pour tendre la croix, vous remarquez ici que l'opérateur a agi sur ce levier pour déplacer le support moteur vers le bas et ainsi augmenter la distance entre les axes des poulies. Lorsque la distance va augmenter entre les axes de la poulie, les croix seront tendues. Dans notre cas, si on regarde la vue suivant F de 4 et 8 à ce niveau-là, on remarque que la liaison entre le support moteur et le bâti se fait dans un trou oblant. Donc, on peut déplacer l'écrou dans ce trou-là. Si l'écrou va monter dans ce sens, le moteur va être soulevé. Donc, la distance entre les axes va diminuer et par suite, la courroie sera détendue. Si l'écrou tourne dans ce sens-là, le support moteur et le moteur vont descendre un peu vers le bas et par suite, la distance entre les axes des poulies va augmenter. Donc, la courroie sera tendue. On peut remarquer ici en 3D la forme du trou oblant. Donc, la réponse, c'est la vis 3, l'écrou 4 et le trou oblant réalisé sur 8. 8, c'est le carter ou bien le support. La fonction suivante, c'est fixer le moteur. Alors, pour fixer le moteur, on a utilisé ces vis-là qui fixent le moteur sur la pièce 24. en consultant la nomenclature, vous voyez bien que le support moteur est fixé par ces vis avec le carter ou bien le bâti. Donc, on a le support moteur 24 et 4 vis à tête cylindrique 27. 4 vis 27 plus support moteur 24. Assurer le guidage en rotation de la broche 12. Assurer le guidage en rotation de la broche 12. Donc, la broche 12, c'est cette pièce. on remarque la présence de deux coussinets ici, 11 et 14. En consultant la nomenclature, 11 coussinets, 14 coussinets, donc deux coussinets, 11 et 14. Résumé. Fonctions techniques à retenir. Quelques fonctions techniques que j'ai dégagées des sujets de bac et qui se répètent toujours. Donc, il faut les retenir. Transformer l'énergie électrique en énergie mécanique rotation, c'est le rôle du moteur électrique. Bien sûr, il ne faut pas oublier dans un sujet, il faut préciser le moteur électrique MT et donner son repère. La fonction guidée en rotation. Généralement, on a trois solutions. Donc, c'est une divergence en ou soit on va vers la solution roulement ou bien coussinets ou bien contact direct, c'est-à-dire surface cylindrique plus surface pleine, comme le montre l'exemple de ce galet par rapport à cet axe. Surface cylindrique et une surface pleine et on a un guidage en rotation. La fonction guidée en translation. Donc, on a deux solutions, soit le guidage par forme prismatique, soit le guidage par forme synédrique. Le guidage par forme synédrique, on a plusieurs solutions. Forme rectangulaire, languette. Donc, c'est cette forme-là qu'on appelle languette. Forme rectangulaire, l'ardent. C'est cette pièce qu'on appelle l'ardent. Forme en T, qui assure un guidage en translation. Forme en queue d'arente. Bien sûr, il y a d'autres solutions, par exemple, comme la forme en V avec une surface pleine. Il y a d'autres solutions, mais ici, on a les quatre solutions qui se répètent ou bien qu'on rencontre souvent. Si on va vers le guidage par forme cylindrique, alors on a forme cylindrique plus clavette plus rainure. La clavette va assurer l'arrêt en rotation et par suite, le guidage en translation. Forme cylindrique plus cannelure. Donc, cette forme-là est appelée cannelure. Forme cylindrique plus vis à tétan. Le vis à tétan, c'est cette pièce dans une rainure. Donc, ça permet de bloquer la rotation et laisser seulement la translation. Transmettre le mouvement de rotation, poulies et courroies, pignons et chaînes, engrenages, accouplement. La fonction transformer le mouvement de rotation en mouvement de translation. On a le système vis-écrou, le système pignons-crémaillère, ça permet de transformer la rotation en translation. Système bielle-manivelle, CAM, cette pièce qu'on appelle CAM, la rotation permet d'agir sur le coulisseau pour entraîner ce dernier en translation. Alors, lorsqu'on vous demande, par exemple, de traiter la fonction liée de pièce, n'oubliez pas qu'ici, vous avez une divergence en E, donc, il faut penser à l'arrêt en rotation et l'arrêt en translation. si je prends cet exemple-là, la liaison de la poulie 2 par rapport à l'arbre 4. Donc, la poulie est complètement liée à là. La rayon rotation est assurée par la clavette. La rayon translation vers la gauche, c'est l'anneau élastique et vers la droite, dans ce sens-là, c'est par l'épaulement. Donc, il faut préciser, on a un arrêt en translation vers la gauche par l'anneau élastique, vers la droite par l'épaulement. Alors, la fonction assurer l'étanchéité, prenons l'exemple du joint à lèvres. Donc, le joint à lèvres, il est représenté par son symbole. Donc, la réponse est joint d'étanchéité, exemple, joint à lèvres. Voilà, donc, pour cette première présentation, on a traité deux exemples pour l'analyse fonctionnelle d'un produit et on a vu le diagramme FAST. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour l'analyse fonctionnelle Merci.